On me demande très souvent comment je fais ce genre de sous-titres sur mes vidéos et si je peux faire un tuto pour expliquer comment faire. Donc aujourd'hui je te fais un tuto complet pour t'expliquer comment faire ce genre de sous-titres uniquement avec CapCut et en version gratuite. Normalement moi quand je fais ces sous-titres là pour mes propres vidéos et bien j'utilise une intelligence artificielle qui est payante mais qui me fait gagner un temps de malade au lieu de faire ça en presque 20-30 minutes sur CapCut et bien je peux le faire très facilement en moins de 5 minutes pour le même résultat voire même peut-être encore mieux. Donc si jamais cette vidéo sur l'IA t'intéresse et bien je te mettrai dans le petit i le lien de la vidéo est aussi dans la description pour que tu puisses aller la voir si jamais tu veux. Mais dans cette vidéo je vais te montrer comment reproduire ce même style de police uniquement avec CapCut et sans dépenser un centime. Donc là on se retrouve actuellement sur CapCut. Donc là j'ai apporté un petit passage d'une de mes dernières vidéos short qui fait uniquement à peine 6 secondes juste pour l'exemple. Je ne vais pas te montrer ça avec une vidéo de 30 secondes, 40 secondes, 1 minute ça sera vraiment trop long à montrer. Je vais juste te montrer comment faire sur 2-3 sous-titres et une fois que tu as compris comment faire en fait tu as juste à dupliquer. C'est vraiment très très simple. Donc déjà la première chose à savoir c'est que ta vidéo doit être terminée, elle doit être montée complètement et les sous-titres doivent être faits absolument en dernier. Donc si jamais tu as une vidéo qui n'est pas finie de monter à 100% et que tu veux acheter les sous-titres, pense bien quand même à finir de monter la vidéo à 100% avant de mettre les sous-titres parce qu'après sinon si tu fais des coupures, des transitions etc et bien ça va venir cacher ou casser un peu les sous-titres que tu auras fait. Donc première étape on va venir cliquer en haut à gauche là sur l'onglet texte et sur le côté là je vais agrandir un tout petit peu ici on a sous-titres automatiques. Donc tu vas venir cliquer sur sous-titres automatiques, ensuite on choisit la langue, normalement c'est en français mais tu peux très bien avoir une autre langue si jamais ta vidéo est dans une autre langue que le français et ensuite on va simplement cliquer sur créer. Donc là ça va charger un petit peu pour faire la création des sous-titres automatiques et là tu vois que juste ici les sous-titres viennent d'être ajoutés automatiquement donc ça c'est les sous-titres qui sont générés automatiquement par rapport à ce que tu dis dans la vidéo. Donc nous du coup on va voir comment personnaliser ces sous-titres là et les rendre dans le même style qu'on voit partout sur TikTok. Donc première chose à faire et bien tu vas venir sélectionner n'importe quel sous-titre donc on va venir prendre le premier. Très important pendant qu'on modifie le style il faut absolument que cette case appliquée à tout reste coché que tu sois sur version ordinateur ou version téléphone c'est exactement la même chose il faut absolument laisser cette case cocher comme ça en modifiant uniquement ce sous-titre là et bien si la case là est coché ça va appliquer les modifications à tous les sous-titres de ta vidéo donc tu auras juste à faire la manipulation une fois plutôt que de le faire sur chaque sous-titre. Donc en premier bien évidemment tu viens choisir ta police donc là tu peux très bien prendre celle que tu veux. Moi en général je prends la police The Bolt Font parce que tu vois que du coup les caractères sont automatiquement mis en majuscule et tu n'auras pas à les mettre en majuscule à la main. Donc ça c'est une police qui n'est pas de base sur CapCut c'est une police que j'ai ajoutée manuellement donc si jamais tu sais pas comment acheter une police encore une fois j'ai fait une vidéo à ce sujet je te la mettrai aussi dans le petit i et dans la description si jamais tu veux ajouter ta propre police sur CapCut mais tu peux très bien aussi choisir n'importe quelle police qui existe sur CapCut et qui te correspond par rapport à ton style à toi. Ensuite la taille de la police on va venir la mettre à 15 donc là hop on augmente la taille juste ici et on va venir mettre une taille de police à 15 donc tu vois qu'ici elle est un peu plus grosse. La couleur on peut la laisser en blanc on fera les changements de couleur juste après. Ensuite on descend un petit peu la position et taille et bien ça tu peux régler directement la position et la taille manuellement donc tu as juste à cliquer dessus ou c'est sur téléphone, appuyer dessus et faire glisser. Donc moi je vais la prendre et je vais la remonter un petit peu pour qu'elle soit pas trop bas mais un peu plus vers le milieu de l'écran. Elle est un peu trop haute je vais la redescendre un tout petit peu je vais la mettre à peu près juste ici. Ensuite on descend encore un petit peu et là on a un bouton trait qui s'affiche donc on va simplement cliquer ici pour activer le trait donc tu vois que ça affiche un contour sur le texte on va laisser la couleur noire mais en épaisseur on va pas mettre 40 mais on va mettre 10 d'épaisseur pour faire un trait beaucoup plus fin mais qui est quand même visible. Juste en dessous l'arrière plan on va pas toucher ici dans ombre on va également activer l'ombre en laissant la couleur noire en mettant une opacité à 100% et le flou à 100% donc tu vois qu'ici derrière ça commence à avoir un peu d'ombre qui se dessine et juste au dessus on a un petit onglet lueur qu'on va venir également activer on va laisser la couleur noire en lueur et à l'intensité ça c'est à toi de voir tu peux très bien l'abaisser ou l'augmenter moi en général je mets à 100% et tu vois que ça fait une grosse ombre comme ça derrière comme les sous-titres qu'on voit partout sur TikTok. Tu peux très bien aussi jouer avec l'intervalle directement si tu veux pour que l'ombre soit beaucoup plus loin beaucoup plus grosse ou alors beaucoup plus fine ça c'est à toi de voir et je te laisse faire comme tu veux moi je vais laisser comme c'était de base à 55% et là maintenant on a le style de sous-titres de base donc en fait ce sont les sous-titres là juste normalement il manque l'animation et les couleurs mais la base des sous-titres est appliquée du coup à tous les sous-titres voire ici là si je vais sur n'importe quel sous-titre et bien tout le texte est affiché avec le même style. Maintenant la deuxième étape ça va être d'arranger l'affichage de ces sous-titres donc là tu vois qu'ici là c'est affiché sur 4 lignes c'est affiché tout en même temps sur un gros pavé donc nous on veut pas ça et ce qu'il va falloir faire en fait c'est de diviser ce gros bloc de sous-titres là en plusieurs blocs de sous-titres avec par exemple uniquement au début où je trouve ensuite un deuxième bloc avec mes vidéos d'illustration et ensuite un troisième bloc avec écrit de ce type par exemple donc comment on va transformer ce gros bloc là en trois blocs différents et bien c'est très très simple moi je vais pas le faire directement pour la vidéo parce que du coup ça va être un peu chiant sinon mais toi t'as juste en fait à mettre ta souris au début appuyer sur play pour lire la vidéo tu écoutes simplement ce que tu dis et imaginons que là quand ça défile tu dis où je trouve ici tu viens de dire trouve donc tu mets pause donc tout ce qui est ici c'est marqué où je trouve tu vas simplement venir ici faire une coupure donc tu mets ton curseur ici et soit tu cliques directement sur ce bouton là pour diviser ou soit tu fais un ctrl B ou un commande B pour directement couper le plan et maintenant sur ce premier bloc de sous-titres où tu dis uniquement où je trouve dans mon cas et bien je vais simplement supprimer tout le reste donc là sur le côté et bien je vais simplement supprimer le reste voilà et je me retrouve uniquement avec où je trouve donc là encore une fois c'est pas sûr que dans la vidéo je dis vraiment où je trouve à ce moment là j'ai fait une coupure au hasard pour te montrer comment ça fonctionne pour couper un sous-titre mais toi fais bien attention que tes coupures soient pile au moment où tu dis les choses par exemple si là tu continues à dire trouve ici mais qu'au final t'es sur un autre sous-titre bah ça va pas il faut absolument que la coupure se fasse à la fin du mot que tu veux garder en dernier ensuite là je veux garder seulement mes vidéos d'illustration donc là imaginons que j'ai dit voilà où je trouve mes vidéos d'illustration et que ça reste par exemple ici et bien juste ici à nouveau je refais une coupure et du coup à la fin on aura uniquement de ce type donc là sur les derniers sous-titres et bien je vais garder uniquement de ce type je sélectionne le reste et je le supprime donc là on a uniquement de ce type et au milieu on veut garder uniquement mes vidéos d'illustration donc là je vais supprimer où je trouve et je vais également supprimer de ce type là on peut voir que du coup l'affichage est pas top parce qu'il y a mes vidéos d'illustration donc ce qu'on va venir faire c'est vraiment très simple on va se mettre juste avant d'illustration entre mes vidéos et d'illustration on va supprimer l'espace et on va faire un saut à la ligne et là automatiquement et bien ça met un affichage comme on veut et une fois que tu as fait ça et bien tu n'auras plus qu'à faire ça sur tous les autres sous-titres de ta vidéo donc là encore une fois ici que j'utilise dans le montage et bien je peux très bien faire ici un seul bloc là imaginons que j'ai dit que j'utilise jusqu'ici donc là encore une fois je fais une coupure je sélectionne le sous-titre qui est en premier et je supprime le reste de la phrase et pareil pour le reste je me mets sur le deuxième sous-titre et je supprime du coup le début de la phrase là encore une fois je vais faire un saut de ligne juste entre mes et montage donc je ne vais pas te montrer pour tout mais encore une fois libre à toi de faire ça sur tous les sous-titres de ta vidéo c'est pour ça que moi j'utilise maintenant une IA que je paye 20€ par mois ça va beaucoup plus vite quand je fais des vidéos comme ça à la chaîne ça me prend juste 5 minutes à faire une vidéo plutôt que de faire ça pendant 20-30 minutes parce que je t'avoue qu'avant je faisais ça avec CapCut et ça me prenait énormément de temps ça me prend 20 à 30 minutes pour faire les sous-titres comme ça dynamiques sur une vidéo entière de 1 minute parce que chaque fois il faut faire les coupures et ensuite après il faudra rajouter les couleurs la taille des sous-titres etc donc c'est vraiment très très long alors que maintenant avec l'IA juste à mettre ma vidéo brute comme ça sans les sous-titres dans l'IA et ça me sort des sous-titres automatiques avec des animations, des emojis etc en moins de 5 minutes donc c'est vraiment très très rapide et ça me fait gagner un temps de malade donc ok je paye mais au moins ça me fait gagner un temps énorme sur tous mes montages et sur le mois quand tu fais 20, 30, 40 vidéos dans le mois et bien ça fait gagner un temps énorme donc encore une fois cette IA t'intéresse et bien je te mettrai le lien de la vidéo en description qui t'explique comment faire et en plus de ça tu auras un code promo si jamais tu décides de prendre l'abonnement à cette IA ça te fera économiser 10% tous les mois donc c'est toujours ça à prendre donc maintenant que tu as fait ça du coup avec tous les sous-titres de ta vidéo que tous tes sous-titres sont bien affichés avec le bon espacement le bon nombre de mots le bon saut de ligne etc on va venir ajouter du coup le changement de couleur et le changement de taille donc pour faire ça encore une fois c'est vraiment très simple quand on sait comment faire et une fois que tu l'auras fait une fois tu verras qu'après par la suite et bien tu pourras le faire très rapidement sur tout l'ensemble de tes sous-titres donc là sur ce bloc là je dis mes vidéos d'illustration donc imaginons que je vais mettre en rouge mes vidéos quand je dis uniquement mes vidéos et ensuite quand je dis d'illustration et bien je veux changer la couleur de ligne et mettre le rouge sur d'illustration et non plus sur mes vidéos donc c'est ce qu'on voit en fait sur les sous-titres dynamiques qui sont sur TikTok et bien dans mon sous-titre juste ici imaginons que là au début du sous-titre ici je dis mes vidéos à ce moment là et bien je vais commencer à dire d'illustration et bien je fais simplement une coupure au milieu donc là on divise encore à nouveau le bloc de sous-titres en deux et sur la partie où je dis uniquement mes vidéos je sélectionne mon sous-titre je vais venir sélectionner uniquement mes vidéos là je vais venir décocher la case appliquer à tout très important parce que du coup si je change la couleur ici mais que je laisse appliquer à tout et bien la couleur que je vais changer va s'appliquer à tout et tous les styles vont devenir par exemple rouge donc là il faut bien penser à décocher cette case là les mots que je veux sont bien sélectionnés et ensuite ici je vais très bien modifier par exemple la taille donc là on va mettre une taille à 15 mais je vais mettre par exemple une taille à 18 pour grossir le texte de mes vidéos donc là j'ai fait un truc un peu gros pour vraiment te montrer comment ça marche et voir vraiment la différence et pour la couleur je vais marquer une couleur en rouge par exemple et là on peut voir que uniquement mes vidéos et bien est en rouge et avec une taille plus grosse et maintenant ce qu'on va venir faire c'est venir sur l'autre partie du sous-titre on va faire exactement la même chose mais pour illustration donc là je sélectionne la partie de mon sous-titre que je veux modifier je sélectionne le mot illustration encore une fois je vais remettre la taille à 18 et je vais changer la couleur pour y mettre encore une fois en rouge donc là je mets rouge comme couleur mais toi tu peux très bien mettre les couleurs que tu veux tu peux très bien aussi mettre ton code couleur en faisant directement ton code couleur juste ici et une fois que c'est fait là on peut voir que si on regarde la vidéo et bien juste ici bah là on est sur le premier sous-titre là on a mes vidéos en plus gros et en rouge et ensuite on passe sur l'autre et bien ça change automatiquement par rapport au mot que je dis donc c'est pour ça qu'il faut absolument que les coupures soient faites au bon endroit pour que le mot qui est surligné et qui est plus gros et qui est en changement de couleur soit par rapport à ce que tu dis actuellement dans la vidéo donc voilà maintenant tu sais comment faire ce changement de couleur et ce changement de taille directement par rapport au mot que tu dis t'as plus qu'à faire ça sur tous les sous-titres de ta vidéo par rapport à ce que tu veux modifier toi-même t'es pas obligé de le faire sur tous les mots par exemple ici il n'y a que de ce type d'écrit donc il n'y a pas forcément de ligne donc je vais peut-être le laisser en blanc ou alors je peux très bien aussi le mettre tout d'une couleur comme tu veux mais par exemple ici où c'est écrit dans mes montages et bien encore une fois je peux faire la même manip et mettre dans mes par exemple en vert et montage ensuite en vert en faisant la même manip en faisant une coupure au milieu et en changeant les mots avant et ensuite le mot après si jamais tu veux ajouter un effet de pop ou un effet de zoom directement sur ton texte pour qu'il fasse un effet d'apparition rapide sur l'écran et bien c'est très très simple t'as juste à prendre ton sous-titre au début du texte donc pas le deuxième parce que du coup ça va faire l'animation deux fois tu prends uniquement dans le premier texte et tu vas cliquer en haut à droite sur animation et là tu auras énormément d'animations disponibles donc tu vas bien dans la partie intro pour faire une animation quand la vidéo commence là pour sortie c'est quand le sous-titre se finit en boucle c'est quand ça tourne en boucle et sous-titre c'est des trucs qui sont animés directement sur chaque sous-titre un par un je peux très bien aussi regarder là-dedans si tu veux donc moi ce que je te conseille de mettre c'est d'aller dans intro et de mettre l'animation printemps tu vois là sur animation ça fait un espèce de petit zoom comme ça qui vient et ça fait un petit rebond à la fin donc là on va mettre ça là ici tu peux gérer le délai donc là on va mettre par exemple un délai de 0,3 seconde et là si je mets play tu vas voir que le sous-titre s'affiche un peu comme ça avec un effet de zoom je sais pas si t'arrives à bien voir avec l'enregistrement parce que du coup l'animation bug un peu et vu que je fais le montage plus l'enregistrement en même temps mais en tout cas on peut voir que ça fait une espèce de petite animation comme ça de zoom qui s'affiche et tu peux faire ça du coup sur tous les sous-titres pour qu'il y ait à chaque fois un effet de zoom sur le début du sous-titre et faire un petit effet d'apparition ou sinon tu peux très bien mettre aussi un autre effet une autre animation t'as énormément d'animations disponibles donc je te laisserai tester ce que tu veux tu peux très bien en essayer plusieurs et voir laquelle te correspond le mieux et si jamais t'as pas envie tu peux très bien ne pas mettre d'animation du tout t'as juste à laisser aucun activé juste ici et du coup t'auras pas d'animation t'auras juste les sous-titres qui s'affichent un par un sur la vidéo donc voilà ça va être tout pour cette vidéo tuto si jamais elle t'a aidé si jamais tu sais maintenant comment faire les sous-titres automatiques et bien n'oublie pas de laisser le like sur la vidéo tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains tutos sur la création de contenu sur le montage et sur l'intelligence artificielle si jamais t'as un problème si jamais t'as une question si jamais t'as quelque chose que tu n'as pas compris et bien n'hésite pas à laisser un commentaire je me ferai un plaisir de t'aider et d'y répondre et moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo allez ciao 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 ciao